Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painter et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir, de déballer la boîte du mois d'août de Shibi Hour. J'ai vu, je pense hier, un déballage de la même boîte par une youtubeuse française. Malheureusement, moi, ça a pris un petit peu plus de temps à arriver parce que c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Mais vous allez avoir mon opinion sur la boîte. Vous allez avoir mes réactions et ne pas la réaction de l'autre youtubeuse. En fait, quand j'ai vu qu'elle avait sorti une vidéo, je ne l'ai pas regardée parce que je ne voulais pas être influencée. Alors, je voulais avoir la surprise. J'ai vu qu'il y avait déjà une vidéo de sortie sur le déballage, mais je ne l'ai pas regardée. Alors, sans plus attendre, j'avais commandé cette boîte-là. Puis, j'avais commandé la sorcière entre deux et aux perles, puis avec le tissu qu'il fallait. Ça, je vous ai déjà montré le déballage. Ils m'ont envoyé ça en deux colis. Alors, on va regarder ça tout de suite. Attendez. On va ouvrir ça comme ça. Et on va regarder ce que j'ai. Ça. Et... Ça. OK. Bon. Alors, j'ai une petite lettre. Alors, la boxe... Alors, je vais enlever... Je vais cacher ça ici. Ici. Alors, la boxe du mois d'août. Alors, on a t'es... Quel ? T'es tout... T'es tout... T'es tout. T'es tout. Et une toile à broder, qui est spécialement pour cette toile-là, un aimant à aiguille, une carte postale, un fil crénique, un sachet contenant des perles Miyuki et un charme, un sachet contenant deux perles fines et une fleur en verre, plusieurs surprises. Bon. Alors, comme d'habitude, ça je vais vous le montrer après, mais je vais commencer par ça ici. Comme d'habitude, c'est super bien enrobé, emballé, pas enrobé, emballé, de papier de soie. Bon. C'est les petits détails. OK. Alors, wow. Bon. Je vais essayer de ne pas... Alors, on va regarder... Qu'est-ce qu'on a ici? OK. Je regarde. Bon. OK. Alors, on va commencer par regarder le patron. L'image que je n'avais pas vue encore. Oh! Quand la broderie devient sourcil. On avait vu qu'il y avait un écureuil sur l'aperçu qu'on avait. On voit qu'on a un pendentif ici, une fleur en plastique. On a deux écureuils. Oh! Alors, on va regarder ça tout de suite. Je vais être capable d'ouvrir la... Bon. Alors, on a la grille gratuite. En noir et blanc, puis en couleur. En couleur sans le point arrière. Le noir et blanc, on a le point arrière. Je vois qu'on a... La liste des fils, c'est seulement du VMC plus un crénique. Je pense que c'est le même crénique qui est utilisé pour celui-ci. Ouais. 32, 15, ouais. Alors, c'est qu'on peut le réutiliser pour faire seulement ce petit écureuil avec le chapeau. OK. Alors, si on regarde comme il faut, je la trouve charmante. Alors, on a la grille. Alors, on intamine 12 fils. On a toute la liste des DMC. Ça nous prend le crénique. Ça me prend le Miyuki, la rocaille, palais de 6 mm, en cornaline, perles en quartz fumée de 3 lunettes, coquelicot en verre et charme lion. On va regarder ça. Alors, je ne vous montre pas, mais comme d'habitude, moi, je suis émerveillée qu'elle se donne la peine de faire autant de mélanges de couleurs. On a du demi-point de croix, on a du point de croix, on a du point de croix, on a quand même beaucoup de couleurs, puis on a beaucoup de symboles avec des mélanges de couleurs. On a le point arrière, on a les perles, puis le charme, on a deux charmes, si tu comprends bien. Ok, alors, et ici, à la fin, on a une petite histoire qui vient avec la sorcière. Alors, je vais regarder le tissu. Oh! Alors, on ressort le coquelicot. Ça, c'est un tournesol. Ça, c'est un coquelicot, hein? C'est un coquelicot. Alors, moi, j'ai choisi Étamine. J'ai vu que pour le mois de septembre, il y a offre en lin aussi. Ça fait que je pense que je vais le prendre en lin pour le mois de septembre. Je ne l'ai pas commandé encore, là. Mais j'attendais de recevoir ça parce que je savais que j'avais un cas de rabais pour le mois de septembre. En tout cas, c'était la même chose que pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, j'avais un cas de rabais dans la boîte du mois de juillet. Alors, le tissu est très joli. Il dit que c'est une Étamine 12 fils. Ce qui veut dire, moi, ça ne me dit rien, 12 fils. Il faut que je le transforme en compte. Ça veut dire, mutier par 2,54, ça veut dire que c'est un 30 compte à peu près. 2,54, 20, oui, c'est à peu près un 30 compte. OK. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre. Alors, on a l'aimant à aiguille ici. Il est charmant. Très charmant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici. Alors, ça, c'est la perle coquelicot en verre. Si on regarde, ça, ça va venir ici. Et il dit, c'est pour être attaché avec la perle ici. Perle en quartz fumée qui est avec ici. Je veux le rapprocher. OK. Ça, je vais le laisser dans le sachet. On a... Je regarde tout ce qu'on a. Ah! OK. Oh! C'est un cabochon, mais je ne pense pas que ça va là-dessus. Non, ça ne va pas là-dessus. Non. Un cabochon. Il est marqué... Peut-être utilisé pour faire un collier, un porte-clés, un marque-page ou en décoration de votre broderie. Ah, bien. Attendez, je vais le regarder plus près. Oh! Très, très joli. C'est très, très joli. Avec l'image dedans, puis... Wow! Merci, merci. Ça, c'est du surplus parce que ça ne va pas dans la broderie. Mais ça peut être utilisé sur le cadre ou pour faire une décoration. OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ceci. Alors, ça, c'est les Miyuki, puis le charme lion. Attendez, je vais regarder le charme parce que le charme, je le vois par en arrière. Ça fait que ça ne me dit pas grand-chose. Alors, on a des petites perles ici. Je vois deux types de perles. Puis ici, on a le charme lion. Attendez, je vais vous le rapprocher. Excusez le tremblement. OK. Et on a la carte postale. qui est marquée « Où a recouvert les champs de blé doré? » Avec l'unia sade, le temps des premières moissons est venu. Tal Thieu vous invite à célébrer le dieu loup et l'abondance de la terre. Venez fêter l'entrée dans l'automne, celle en compagnie de cette généreuse sorcière. C'est tellement jolie. Alors, on a une petite carte. OK. Alors ça, je vous l'ai montré. On a ça ici. OK. On a ça ici que je n'avais pas. Alors ça, c'est le craigné de 3215. Il est un beau vert. Ici, on a une petite épinglette. Et on a un sticker. Très joli. Alors là, il est marqué. Vous aimez faire partie de cette grande aventure. qui est sur le groupe Facebook dédié aux books. Ah, il faudrait que j'y aille. Bon, je n'avais pas vu ça encore. Et puis, il a dit qu'il va y avoir des rééditions. Je suis intéressée parce qu'au début de l'année, je ne connaissais pas ça. Ça fait que... Ici, on a quoi? Explication des points spéciaux. On a des croix, des demi-points de croix, des trois-quarts de points, des petits points. Puis, il explique comment poser les charmes et les perles. On a des petits bonbons. Alors, c'est des bonbons au coquelicot et à la mûre. Alors, la mûre, coquelicot. Je ne sais pas qu'est-ce que ça goûte du coquelicot. Je n'ai jamais eu l'idée d'en manger. Alors, ça ici. Puis, finalement, je me suis commandé, pour les essayer, la boîte de fils qui allait avec le patron. Des fils Sullivan, je ne les ai jamais utilisés. Alors, c'est les mêmes numéros que... Attendez, je vais regarder. Il y a-tu des numéros DMC là-dessus? Ça devrait... Oui, c'est ça. Il est marqué Compare this color to DMC 3856. Mais, il y a-tu des numéros de Sullivan comme tel ou... Attendez, on va regarder ça ici. Bon. Bon, je regarde. Sullivan Floss, Embroidery Floss. Puis, ici, ils disent... Compare this color to DMC. Bon, alors... OK. Il y a un numéro de couleur Sullivan, mais, ils disent, ça se compare à la couleur DMC, ça. Bon, ouais, j'ai hâte de l'utiliser, voir si je vais l'aimer. Je l'ai commandé parce que tout à l'heure, j'ai dit, bien, je ne les ai jamais essayés, ces fils-là. Fait que je vais voir si je les aime. Bon, on voit qu'on a une belle... Belle variété de couleurs. Quelques couleurs, je pense qu'on en a deux, mais... Oh! Parce que si on regarde ça ici, il est-tu marqué comme quoi qu'il y en a qu'on avait besoin de deux? Non, il n'est pas marqué comme quoi qu'il y en a qu'il y en avait besoin de deux. On a les trois couleurs qui sont dans les nouvelles couleurs de DMC. Fait que j'ai tout ce qu'il fallait. Fait que j'avais le fil crénique qui est ici. J'ai les kinouis, qui est kinoui, puis le palais de 6 mm en cornaline, les pelles en croix fumée, puis le coquelicot en verre, le chamblion. Écoutez, j'ai déjà dit que c'est un dessin gris étoile de Mélanie Pelé. Puis j'avais mentionné dans mon dernière vidéo que j'adore l'attention qui a été mise sur les détails. On voit qu'il y a beaucoup de points arrière. Pour une grille qui n'est pas immense, 113 par 153, on a beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup de mélange de couleurs. Je travaille actuellement sur Cernunus. Puis c'est pas une grille facile. Je vais vous dire, c'est pas une grille facile, mais, ben, j'aime ça. J'aime ça, c'est comme on... Regardez, la pomme croquée, on dirait quasiment qu'on voit les dents dedans. Je veux dire, la marque des dents dedans. Alors, les écureuils, comment ils sont beaux. Alors, moi, je suis émerveillée de l'attention du détail. Il continue comme ça. Ah, je vois ici, c'est seulement en demi-point de croix, le genre de... De... Ouais, on a du... Ça ici, les jandelles, là, c'est seulement... Ben, c'est sûr, non, c'est un genre de voile, je pense. Genre de voile qu'elle a ici, puis c'est en demi-point de croix. Oh! Alors, ben, moi, je travaille sur Serre Nuno. Je pense pas que je vais commencer celle-là tout de suite. J'ai celle de Under Your Spell que je disais que je commençais en septembre pour l'Halloween. Alors, je peux pas toutes les commencer en même temps, puis... Mais je remercie infiniment Chibi Hour. Encore une fois, Moi, c'est seulement ma deuxième boîte mensuelle. J'ai commandé Under Your Spell qui était séparé, mais... Puis, je suis vraiment émerveillée de l'attention, du détail. J'ai vraiment l'impression que c'est Noël pour moi, puis... Fait que j'apprécie, puis... Je trouve que pour le prix, on a une superbe qualité. Alors, j'encourage Mélanie à continuer à faire ces merveilleux dessins. Moi, j'ai aucun talent dans le coloriage, puis qu'elle se donne la peine de faire tous ces mélanges de couleurs, puis de... Mais en fait, elle colorie, puis d'après moi, elle colorie, puis ensuite, elle essaie de trouver quel mélange de couleurs elle donnerait avec ça, là. Mais regardez juste ses cheveux, là, comment il y a du point arrière dans ses cheveux, puis comment il y a des nuances de roux dans ses cheveux, là. C'est magnifique. Sur ce... Ça, c'était pas un partenariat, c'est une boîte que je me suis commandée. Alors, sur ce... Je vais mettre en description... Non, bien, c'est parce que cette boîte-là n'est plus disponible, mais je vais vous mettre en description le lien pour le site de Shibi Hour. Actuellement, il y a... On peut réserver la boîte de septembre. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires, suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada